La bonne gestion d'une entreprise demande beaucoup d'efforts, mais en ce qui concerne sa promotion avec la solution AdWords, il suffit de quelques efforts au début pour gagner du temps et de l'argent par la suite. Si vous voulez que votre compte AdWords soit efficace en tant que canal marketing, il est important qu'il soit bien organisé. Mais en quoi consiste la structure d'un compte et quelle est son importance ? Structurer un compte consiste simplement à regrouper les mots-clés et annonces par thème ou produit. Autrement dit, si vous vendez des chaussures et des chemises, vous pouvez créer un groupe de mots-clés sur les chaussures et un autre sur les chemises. La structure de votre compte peut améliorer votre publicité en ligne et vous faciliter la vie pour plusieurs raisons. Voici les deux principales. Premièrement, d'une part, lorsque vous organisez votre compte par produit, service ou thème, vous pouvez créer des annonces spécifiques pour chacun d'entre eux. Par exemple, vous pouvez créer une annonce spécifique pour votre groupe de mots-clés sur les chaussures et une autre adaptée à votre groupe de mots-clés sur les chemises. Deuxièmement, d'autre part, cela vous facilite la tâche pour gérer vos budgets et vos enchères, effectuer des modifications et consulter des rapports. C'est un peu comme dans un placard. Au lieu de tout empiler sur une étagère, vous avez tout intérêt à regrouper vos chemises, chaussures, pantalons, etc. Vous pouvez ainsi vous y retrouver plus facilement. Voyons maintenant comment organiser votre compte AdWords. Votre compte AdWords s'articule autour de quatre sections principales. Les campagnes, les groupes d'annonces, les annonces et les mots-clés. Intéressons-nous d'abord aux campagnes. Si vous proposez différents produits et services ou si vous avez plusieurs types de clients, les campagnes vous permettent de classer vos produits ou services dans des catégories. Par exemple, si vous gérez une boutique de mode en ligne, vous pouvez créer une campagne pour les chaussures, une autre pour les chemises, etc. Vous pouvez même créer des campagnes pour différentes promotions ou régions du monde. Par exemple, une campagne promotion d'été regroupant toutes vos annonces sur ce thème. Vos campagnes peuvent être aussi détaillées que vous le souhaitez. Tout dépend de vos besoins. Ensuite, il y a les groupes d'annonces. Ils sont disponibles dans les campagnes et comme leur nom l'indique, ce sont des ensembles d'annonces avec leurs mots-clés associés. Ils vous permettent de créer facilement des annonces ciblées sur certains clients. Comme les campagnes, ils sont identifiés par un libellé indiquant les types d'annonces et les mots-clés qu'ils contiennent. Par exemple, pour la campagne sur les chaussures, vous pouvez créer des groupes d'annonces pour les mocassins, les ballerines, les sandales, etc. Chacun de ces groupes contient des annonces et des mots-clés associés à ces produits. Maintenant que vous avez vos groupes d'annonces, vous pouvez créer vos mots-clés et vos annonces. Sélectionnez un seul groupe d'annonces à la fois et créez une liste de mots-clés en fonction du produit ou du thème qui y est associé. Tous les mots-clés que vous choisissez dans un groupe d'annonces doivent concerner le même produit ou thème. Dans le cas présent, les mocassins. Une fois que vous avez défini votre liste de mots-clés, vous devez créer une annonce accrocheuse avec une incitation à l'action pour le produit ou le service. Désormais, votre annonce répondra parfaitement aux attentes des internautes qui ont fait une recherche sur « mocassins blancs » ou « mocassins andins » et ont vu votre annonce. Voilà à quoi servent les campagnes, les groupes d'annonces, les mots-clés et les annonces. Gérer votre entreprise est une activité à temps plein. Si vous consacrez un peu d'attention à l'organisation de votre compte, vous gagnerez du temps et de l'argent tout en créant des annonces adaptées aux recherches de vos clients potentiels. Connectez-vous dès maintenant et organisez votre compte.